Bonjour à tous, c'est Mickaël, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui je vais vous présenter les boîtes de rangement pour JCE. J'ai des versions Marvel Champion, j'ai des versions Horror Arkham, le jeu de cartes, et j'ai une version Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Je vous montrerai les autres versions après. On est sur deux styles un petit peu différents, pour la face avant et puis le côté. Comme ça vous choisissez celui qui vous plaît pour exposer dans votre ludothèque. Voilà, donc cette boîte, elle contient, je vais vous montrer ce qu'elle contient. Donc elle est faite déjà, je vous parle un petit peu des matériaux. Elle est faite en contreplaqué 4 mm pour tout ce qui est extérieur, donc c'est du costaud. Ensuite, à l'intérieur, vous avez du MDF 3 mm, voilà, pour faire les rayonnages. Voilà, donc ici je vous ai déjà mis, pour vous montrer un petit peu la capacité de la boîte, je vous ai déjà mis l'équivalent, enfin je vous ai déjà mis, c'est pas l'équivalent, c'est 550 cartes slivées en Arkham Tin Man. Voilà, donc avec une épaisseur qui est moyenne, on va dire, puisque vous avez les FFG et nouvellement gamme génique qui sont un petit peu plus épaisses. Donc il faudra faire avec. Donc là je vous ai mis 550 cartes, donc c'est toutes les cartes qui sont actuellement parues, toutes les cartes joueurs qui sont actuellement parues, hors set de héros. Donc vous avez vu, je les ai mis à l'aise, puisque j'ai mis des petits séparateurs entre chaque aspect. Elles sont assez lâches pour pouvoir y accéder facilement. Voilà, elles sont mises en horizontal ici. Je peux à la demande, n'hésitez pas si vous avez besoin, vous les faire en vertical. Pour certains qui m'ont demandé, j'ai le modèle également en classement vertical. Moi j'avoue que je n'aime pas le classement vertical, ça fait que la pochette est ouverte vers les hauts et ça prend la poussière. Je ne suis pas un grand fan, je préfère le rangement horizontal. Mais si vous le souhaitez, je vous le fais, le classement vertical, il n'y a pas de souci. Les boîtes sont de même dimension, elles sont un tout petit peu plus hautes. Et vous avez du coup 4 rangées au lieu de 3 sur le modèle à classement vertical. Voilà, ensuite, vous avez des intercalaires qui sont toutes complètement amovibles. Si je prends une boîte vide, je vais vous montrer ça. Voilà, si je prends par exemple le modèle Horrera Arkham et que je l'ouvre, voilà, une boîte vide, vous avez, donc l'intérieur est complètement, vous pouvez moduler à votre guise. Voilà. Et donc vous avez à l'intérieur 18, donc fournis avec chaque boîte. Donc chaque boîte qui est vendue un petit peu plus de 20 euros. Les tarifs vont augmenter un tout petit peu, donc je vous parle, là on est fin novembre. Le bois étant une matière première qui a largement augmenté ces derniers temps, malheureusement, j'étais obligé d'un petit peu augmenter mes prix si je voulais conserver le peu de marge que je faisais. Voilà, donc quand vous mettez vos intercalaires, vous pouvez les mettre en face à face, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. Vous avez pas mal de modèles de boîtes vendus sur Etsy, notamment, qui ne permettent pas de mettre deux intercalaires face à face, l'un à côté de l'autre plutôt. Il faut les mettre en quinconce. Voilà, donc 18 intercalaires de ce type-là. Vous avez la possibilité, bon là je ne vais pas en parler pendant des heures de cette boîte, vous avez aussi la possibilité, je ne vous en ai pas parlé, de la mettre verticale. Puisque à l'intérieur, en réalité, les intercalaires sont légèrement inclinés vers l'arrière. Donc du coup, les cartes restent bien dans le fond de la boîte. Là, si je redescends ma boîte, eh bien, rien n'a bougé. Voilà, donc ça c'est intéressant, je peux même, pour vous montrer, pousser le vis jusqu'au bout en mettant la boîte à vide, enfin sans couvercle, plutôt, voilà, complètement debout. Vous voyez, alors évidemment, je ne vais pas me risquer à la bouger, mais vous voyez que ça ne tombe pas facilement. Donc vous pouvez mettre ça verticalement si vous êtes un rangeur dans votre lit de tête, plutôt verticaliste. Voilà, vous pouvez vous le permettre. Comme ceci. Moi, je le fais sur mes boîtes, puisque j'ai les mêmes à la maison, pour ranger mes JCO. Voilà, je vous montre rapidement les autres modèles. Donc vous avez vu tout à l'heure le modèle Rerar Cam. Alors il a un petit peu modifié, là c'est une ancienne version. Il a un tout petit peu modifié, vous avez en fait les mêmes décorations ici sur les coins, un petit peu dans le même style que la Marvel, où vous avez la décoration sur les quatre coins. Alors attention, la décoration n'est que sur le top, le dessus, l'avant et un des côtés. Les autres, par souci de rapidité, les autres sont blancs. Puisque c'est les côtés qu'on ne voit pas a priori dans la ludothèque, les autres sont blancs. Donc pour l'horreur Rerar Cam, c'est pareil, vous avez à peu près le même style à l'avant et sur le côté. Et vous avez aussi, vous avez rajouté la même décoration ici, sur l'avant et puis sur le top aussi. Voilà, ça c'est une ancienne version. Et puis enfin, la version Seigneur des Anneaux, voilà, avec la petite décoration qui change à chaque fois l'avant et puis le côté. Donc voilà, quand vous avez, si vous avez les trois JCE à la maison, vous avez, vous pouvez avoir quelque chose de homogène. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous laisse là, le lien de la boutique est en dessous de la vidéo. J'espère à bientôt, soit en compagnie de l'Argo, soit ici sur cette chaîne de démonstration des produits. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada